Musique Alors notre objectif avec ce programme ce matin, c'est de relancer la question évidemment de l'accès à l'emploi, à qualification égale. Le relancer parce qu'il nous a semblé que l'étude menée par la Commission des droits de la personne rendue publique en mai dernier, pour des raisons de contexte, était passablement passée inaperçue. Et il nous semble qu'il faut secouer la résignation qui a semblé s'emparer de l'opinion publique face finalement à ce constat troublant de la Commission des droits de la personne, à l'effet qu'il y avait une discrimination à l'emploi, particulièrement dans l'embauche dans les entreprises privées et étrangement également dans les OSDL, en fait des organisations à bilan lucratif. Alors à partir de là, il nous semble extrêmement important de ne pas passer sous silence et de laisser en fait la résignation s'installer. Alors nous allons secouer l'indifférence qui a suivi, nous semble-t-il, la publication de l'étude. Le 20 août prochain, lors du Conseil de Ville qui va débuter la session d'automne, nous allons déposer une motion pour demander que la loi sur l'égalité à l'emploi, qui a déjà 11 ans cette année, la loi sur l'égalité à l'emploi qui ne s'applique que dans le secteur public, soit finalement élargie au secteur privé qui contracte avec la Ville et aux organismes sans but lucratif qui sont subventionnés par la Ville. Montréal doit donner l'exemple en matière d'égalité à l'emploi et qu'à qualification égale, il doit y avoir en fait égalité d'accès. Alors ce qu'on demande aujourd'hui, c'est beaucoup de dire à Québec, donnez-nous les outils pour que Montréal puisse enfin bien se développer, bien intégrer ses communautés qui sont des Montréalais et qui forment nos quartiers. Et pour nous, des quartiers, et on le regarde, on a beau avoir des emplois, mais une qualité de vie, une qualité de la famille, aussi sincère par l'intégration des parents. Et quand les parents ne travaillent pas, on parle de pauvreté, de mauvaise intégration, qui retombe chez nos jeunes. Et je peux vous le dire, dans les quartiers où je suis, Villeray, Saint-Michel et Parc-Extension, on a justement ces retombées d'une mauvaise intégration pour quelques-uns. Et ça nous coûte beaucoup plus cher de travailler avec eux sur le plan social que s'ils auraient des emplois comme tout le monde. Ils se seraient bien intégrés, bien acceptés. Et pour nous, c'est inadmissible d'avoir deux catégories de citoyens. Parce que ces citoyens-là payent des taxes à Montréal, travaillent à Montréal, vont dans nos parcs, utilisent nos services. Ils sont des utilisateurs comme tout le monde. Et on ne devrait pas, aujourd'hui, faire cette différence entre un et l'autre, parce qu'on n'est tous coréaliques. Alors, merci, Mme Samson. Mansef Deragy est un de ceux qui, depuis la publication de ce rapport, de cette étude de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, souhaite le plus qu'on puisse en faire un débat public. Une telle étude fait honte au Québec, fait honte à l'ensemble de la classe politique au Québec, surtout que personne, aucun parti n'a réagi. Aucun député ne s'est levé pour poser une question, que ce soit de l'opposition au gouvernement. Je pense que c'est très clair que peut-être que ce n'est pas l'enjeu. Peut-être qu'on s'attend à voir un autre mouvement d'indigènes dans les rues, pas au carré rouge, mais au carré métier de couleur, pour pouvoir réagir. Je me demande, si on fait cette étude au Québec, en dehors de Montréal, c'est quoi le taux ? Est-ce que même les CV vont passer le filtre ou passer au spam ? C'est le moment de réagir. C'est le moment de prendre des actions et non pas faire des politiques. Il faut passer à l'action. Comment on va résoudre ce problème ? Avec des échéances très courts et avoir un objectif court et moyen terme. Sinon, vous voyez, comme moi, la situation en Europe, comment les choses se sont dégradées dans plusieurs pays européens, parce que justement, on n'a pas fait attention à ça. Au début, on ramenait les ouvriers, mais on ne pensait pas à la deuxième génération, qui pourtant a étudié, est allé à l'université, a eu des diplômes universitaires. C'est la même situation au Québec. Là, maintenant, on ne parle plus de la première génération, mais plutôt de la deuxième génération, qui étudie au Québec et qui a des problèmes réels à la recherche de l'emploi. Mais on parle juste de l'emploi, qu'on étiez par rapport à la recherche des stages. En définitive, c'est que les entreprises qui contractent avec la ville de Montréal et qui sont très nombreuses, comme vous le savez, Bonamalan, c'est en fait plus qu'un milliard de dollars qui sont donnés en contrat, devraient démontrer qu'elles se conforment à la loi d'accès à l'emploi pour avoir le droit de contracter. Alors, nous, en fait, réclamons de briser le silence qui a suivi la publication de l'étude menée par la Commission des droits de la personne et publiée en mai dernier, et laquelle étude démontrait qu'il y avait discrimination au moment du recrutement à l'emploi dans le Grand Montréal. Alors, nous voulons que la ville de Montréal donne l'exemple et nous réitérons ce que nous avons plaidé en commission parlementaire à Québec il y a un an au nom de Vision Montréal. Nous réclamons qu'il y ait élargissement de la loi sur l'accès à l'emploi qui ne s'adresse qu'aux organismes publics pour l'appliquer également aux secteurs privés et aux organisations à but non lucratif qui contractent avec la ville ou qui sont subventionnés par la ville. Et ce que nous annonçons, c'est qu'il y aura une résolution en ce sens au Conseil de ville du mois d'août, le 20 août prochain, et nous souhaitons l'unanimité, évidemment, du Conseil sur cette question qui concerne au premier chef les Montréalais, mais en fait tous les Québécois. Nous voulons que les partis politiques provinciaux qui seront en élection certainement, tout probablement du moins en septembre, puissent nous donner l'heure juste sur leurs intentions à cet égard. Nous aurons l'occasion ce matin, vous nous l'offrez, de dire très clairement combien cela nous scandalise, nous indigne, et que ce sont là des propos, mais qui sont vraiment dangereux et à tous égards, nous les référent.